Je veux te remercier pour cette sollicitation à nouveau de venir présenter nos travaux et nos actions dans ce cadre de colloque dans un endroit magnifique. J'en profite aussi pour te remercier parce que tu as permis à ce que ce créneau soit partagé avec Mathieu Perroche, mon collègue de l'Université de Montpellier, qui fera la deuxième partie sur la partie plus prévention et préparation au risque. Donc voilà, on va partager ce créneau sur nos deux interventions. Donc moi, effectivement, je travaille au CEA avec une équipe qui s'intéresse de longue date à l'aléa de tsunami, à sa compréhension, à sa modélisation. Je vais vous expliquer tout ça. Et j'avoue qu'à mon tour aussi d'être très humble par rapport à la présentation qui a été faite précédemment devant la somme des connaissances et des enjeux qui ont été exposés. Je dois dire qu'on passe un peu à une autre échelle. Mais cela dit, pour situer un peu le cadre, je pense que c'est important déjà de dire justement que ce cadre dans lequel moi j'interviens, eh bien c'est les sciences de la Terre, c'est la géologie, c'est la géophysique. Donc déjà, la discipline s'intéresse à des temps extrêmement longs, comme vous le savez, depuis la popularisation de la tectonique des plaques, depuis les années 60-70 au XXe siècle, on connaît, on comprend mieux les moteurs internes de la Terre. Et donc on est sur des phénomènes extrêmement lents, on parle plutôt de millions d'années, on sait que les plaques tectoniques se déplacent à des mouvements très très lents et très difficiles à mesurer d'ailleurs. Et puis de temps en temps, ces mouvements très très lents conduisent à des phénomènes très brusques, très soudains, que sont les séismes, où aussi il y a les explosions, les éruptions volcaniques bien entendu. Et ces phénomènes-là, qui interviennent de manière très ponctuelle, très rapide dans le temps, dans un phénomène de cycle extrêmement lent, et bien en fait c'est assez compliqué à appréhender, d'une part par rapport à ce qu'on a entendu précédemment, et puis plus globalement, d'autre part d'un point de vue aussi scientifique, c'est que la mesure est compliquée, on mesure des choses extrêmement lentes, et puis le jour où il se passe quelque chose, un fort séisme, un tsunami, comme je vais vous l'expliquer, et bien il faut réagir très rapidement. Donc on a des phénomènes très brusques, rapides, dans un cycle très très lent. Je suis un peu loin, je suis petite, merci. Et voilà, donc les aspects temporels, vraiment on passe à une autre échelle. Alors ce que je vais essayer de faire ce matin, c'est de vous présenter déjà, vous rappeler ce que c'est qu'un tsunami justement, comment ça se déclenche, comment on les observe, et puis est-ce qu'il y en a dans notre région, vous avez compris que oui. Et je vous ferai une petite introduction à ce que c'est que l'alerte au tsunami, comment on gère ça aujourd'hui, sur ce qui est de la prévention et de la préparation au risque, Mathieu en dira plus que moi. Alors qu'est-ce qu'un tsunami ? Grande question, donc on a souvent cette magnifique représentation de Okusai qui montre la grande vague au large de Kanagawa, donc au Japon. Tsunami c'est un mot japonais, ça veut dire en fait la vague dans le port, et précisément, comme vous le savez certainement, une vague dans le port, et bien il y en a eu encore il y a une dizaine d'années, et il y en a régulièrement dans le Pacifique et au Japon bien entendu, mais donc notamment au mois de mars 2011, dans cette baie de Miyako, donc dans le nord-est du Japon, et bien vous avez ici une baie qui est en fait un peu une sorte de fjorde, c'est une fjorde assez étroite, ouverte vers l'océan qui est ici représentée au fond, assez loin en fait, c'est une baie assez profonde qui fait peut-être au moins un kilomètre de long, et quelques instants après, comme je le disais brusquement, voilà on y est sur le brusquement, c'est ça, c'est que en quelques minutes, tout le plan d'eau, vous voyez, c'est pas une vague qui va s'abattre, comme sur l'estampe de Okusai, qui va s'abattre sur le rivage, c'est la montée lente de tout le plan d'eau, en quelques minutes, et ce plan d'eau, exactement comme un fleuve qui va sortir de son lit, et bien il va déborder, et va envahir le littoral, et vous remarquerez aussi qu'il y a ici des murs qui sont construits tout le long du littoral au Japon, enfin dans de nombreux endroits, et bien qui ici sont largement débordés, et le flot, cette crue, c'est vraiment une crue de la mer, va déborder, et envahir, inonder à l'intérieur des terres. Alors le fait est que, ici c'est assez spectaculaire de voir ce phénomène, et il va se reproduire, c'est-à-dire que cette montée-là, elle intervient, c'est le début du tsunami qui arrive à cet endroit-là, la montée de l'eau va prendre 20, 30, 40 minutes, environ, suivant les cas, et puis ensuite l'eau va redescendre encore pendant une demi-heure, puis revenir, etc., comme une sorte de marée, mais rapide, et pendant plusieurs heures. Donc on a vraiment une crue, des crues de la mer de ce style pendant plusieurs heures. C'est assez spectaculaire, et c'est typique du tsunami. Donc là on est dans la baie de Miyako, et si on dézoome un peu à l'échelle du Pacifique, ça donne ça sur un modèle. Donc on a ce tsunami qui est initié ici au nord-est du Japon, donc un grand séisme sous-marin dit de subduction, magnitude 9, et puis ce déclenchement de vagues, de propagations, qui va s'exprimer dans tout l'océan à l'échelle du Pacifique ici. Vous voyez ici la Polynésie française qui est atteinte environ 10 heures après, et puis le tsunami continue, il va atteindre le Chili encore environ 10 heures après. Et puis sur ce genre d'événements extrêmes, en général le tsunami se réfléchit sur ces côtes d'Amérique du Sud et repart dans l'autre sens. On l'a observé en Polynésie, à nouveau donc une dizaine d'heures après. Et puis on arrive à environ 40 heures après, le tsunami revient au Japon et est à nouveau observé d'un point de vue, on va dire, instrumental. Voilà l'échelle, ça vous donne une idée. Donc vous avez des milliers de kilomètres qui sont parcourus en plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures. Et puis ici, ces longues vagues que vous voyez ici dans la simulation, elles ont des longueurs extrêmes, donc en horizontale on est au moins sur plusieurs centaines de kilomètres, avec donc cette ondulation qui a une période d'environ 30 minutes, 40 minutes, suivant les cas. Et puis vous avez aussi des cas qui sont très connus et qui ont été encore médiatisés il y a quelques temps, que sont les tsunamis initiés par des sources dites gravitaires. Donc quand vous avez un effondrement sous la mer, quand vous avez un volcan qui va s'effondrer dans la mer, il y a plusieurs cas de figure. Donc ces sources dites gravitaires, là on a une explosion au niveau d'un volcan dans le détroit de la Sonde, on est en Indonésie en décembre 2018, on a eu des victimes aussi sur ce cas. Ici à nouveau, vous voyez cette ondulation qui se propage au niveau du détroit de la Sonde. On a en fait physiquement un peu le même phénomène, une source sous-marine due à la géologie, comme je le disais, brutale, brusque et d'ailleurs difficilement prévisible. Et puis ensuite cette ondulation de l'eau qui se propage, avec cette fois des échelles de l'ordre du kilomètre ou de quelques dizaines de kilomètres au plus. Dans ce cas de figure, bon là on est au début du phénomène, ça va rester relativement confiné dans le détroit de la Sonde, mais par contre les effets sont spectaculaires, sont souvent dramatiques, parce que les hauteurs d'eau sont largement très très hautes également, avec des périodes, comme je le disais, un petit peu plus courtes, même significativement plus courtes, que ce qu'on voit quand on a un tsunami qui traverse l'océan. Alors voilà, donc deux phénomènes physiquement assez comparables, mais avec des dimensions complètement différentes. Et de ce fait, donc si je montre, si ça marche ça, cette petite animation, je ne sais pas, on peut quand même vous la montrer, je vous parlais des, elle va peut-être où elle passe, les phénomènes très lents, tectoniques, on a des déplacements quelques millimètres à centimètres par an, et puis brusquement, par accumulation de contraintes, ce relâchement qui fait que la couche d'eau au-dessus, en quelques minutes, est complètement déstabilisée, et donc on a cette propagation qui se met en place dans toutes les directions. Et donc les deux grandes catégories dont je parlais, c'est ça, donc le fort séisme sous-marin, et puis les sources dites gravitaires. Alors, d'un point de vue plus général, on va dire un point de vue un peu statistique, si on prend ça sous un autre angle, on va dire que le mot tsunami, il est un peu réapparu auprès du grand public en 2004, quand il y a eu la catastrophe de l'océan Indien, partie de l'Indonésie, du grand séisme à Sumatra. Dans le Pacifique, c'est quand même quelque chose qui est assez connu. Et à nouveau, comme je le disais un peu, d'un point de vue quand même un peu paradoxal, c'est que ça a été, dans le Pacifique, c'est régulier, mais malgré tout, il y a eu une focalisation, enfin, il y a eu beaucoup de tsunamis dans les années 40, 60, au XXe siècle, et toute une série de magnitudes neufs qui se sont produites autour du Pacifique, qui ont fait que, voilà, il y avait une prise de conscience que vraiment ces phénomènes étaient récurrents, et c'est aussi l'époque où l'UNESCO, dont on va reparler, a mis en place des systèmes d'alerte au niveau des différents pays concernés du Pacifique. Et puis, suite à la catastrophe de 2004, eh bien, il y a eu une décision de mettre en place des systèmes équivalents dans tous les océans. Donc, en fait, ce qui s'est passé à partir des années 60, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de tsunamis observés, catastrophiques dans les différents océans, donc une sorte de mise en sommeil de la connaissance de cet aléa. Et puis, tout d'un coup, en 2004, la catastrophe qui a réveillé tout le monde sur cette prise de conscience et la mise en place des systèmes d'alerte. Je passerai rapidement sur le fait qu'on est effectivement aujourd'hui face à des vulnérabilités côtières extrêmement croissantes sur différents aspects. Mais c'est une évidence. Et d'un point de vue statistique, comme je vous le disais, le Pacifique, tsunami, mot d'origine japonaise, c'est quand même le site, l'océan, où l'activité sismique est la plus soutenue, en particulier sous la mer. Et logiquement, c'est là où environ les trois quarts des tsunamis sont observés. Là, on est sur une statistique qui est assez limitée, sur 100 à 150 années, mais malgré tout, ça, c'est assez représentatif. Ce qui n'est pas représentatif, c'est que sur 100 à 150 années, on n'a pas la statistique exacte de la Méditerranée, par exemple. Parce qu'en Méditerranée, j'y reviendrai, c'est beaucoup plus rare. Donc là, la Méditerranée apparaît comme environ 10% des tsunamis. En réalité, c'est probablement un petit peu plus si on avait une échelle globale représentée de façon homogène. Et puis, la majorité des tsunamis avec effet à distance possible, ce qui est le cas de ce qui est déclenché par des séismes, justement. La majorité des tsunamis, finalement, sont dus à ces grands séismes du type de celui du Japon, ou en tout cas, qui se produisent sous la mer et qui peuvent générer cette propagation d'ondes. Alors, le phénomène, en fait, je vous le disais au début, il est observé dans le port, à la côte, parce qu'au large, il est pratiquement imperceptible. C'est, comme on a vu sur la simulation, une onde très étendue spatialement et qui, en fait, en amplitude, est vraiment petite. On est à quelques centimètres. Ce qui fait l'énergie de cette ondulation-là, c'est vraiment son extension spatiale. et ce qui est petit et de faible amplitude au large, par conservation de l'énergie et ralentissement de tout le train d'onde à l'arrivée de la côte, cette amplification spectaculaire, ici, ce rétrécissement du train d'onde, conduit au tsunami, c'est-à-dire à la possibilité d'avoir une amplification spectaculaire jusqu'à plusieurs mètres, à dizaines de mètres, à la côte. Donc, c'est ce qui se passe au Japon. Les premiers clichés que je vous montrais, on est à ce niveau-là, et la mer est montée et peut atteindre par endroits 30 à 40 mètres de haut. Mais la distance, ici, on n'est pas sur une distance de 100 mètres, on peut être sur une distance de plusieurs kilomètres de long. Et bien, en réalité, c'est ça que ça donne aussi en image de la vitesse de propagation. Quand le tsunami traverse l'océan Pacifique en environ 20 heures, ça vous donne une idée de la célérité de cette propagation au large. Et le ralentissement à la côte fait que lorsque la vague arrive, alors à nouveau, n'oublions pas qu'ici, ce n'est pas 100 mètres de long, c'est quand même potentiellement quelques kilomètres, et bien toute cette montée de l'eau que je vous ai montré sur les clichés, elle se fait quand même potentiellement à plusieurs dizaines de kilomètres heure. Ce qui fait que là, dans ce cliché proposé par le Japon, le système d'alerte japonais, ça donne une très bonne image du fait que quand l'eau arrive, et on le verra tout à l'heure sur des vidéos, quand l'eau arrive à la Terre, au niveau du littoral, et bien il faut courir très très vite pour pouvoir s'en échapper. Et évidemment, les personnes vulnérables ont beaucoup plus de difficultés pour ça si elles n'ont pas pu être mises à l'abri et à temps. Voilà, ça vous donne une idée un peu des grandes caractéristiques physiques. Alors, l'observation d'un tsunami, j'en ai un petit peu parlé, c'est assez délicat, parce que par exemple, ils sont surtout observables dans les ports. Vous allez me dire, une fois qu'ils sont arrivés, donc c'est un petit peu vrai. Dans les ports, on a la chance quand même d'avoir ces appareils qui s'appellent des marégraphes, qui sont dédiés avant tout à la mesure de la marée, donc la marée cycle lunaire, qui, pendant de longues années, finalement, mesuraient surtout la marée. Mais il se trouve que le tsunami, c'est une oscillation qui, lorsqu'elle arrive dans les ports, aussi, comme je vous le disais, toutes les minutes, toutes les quelques minutes, dizaines de minutes, et aujourd'hui, ça ressemble à ça, un marégramme. Ici, on est en Polynésie française, on a l'arrivée d'un tsunami issu d'un séisme au Samoa, dans le sud-ouest pacifique, et je vous disais que ça va durer longtemps. Là, l'enregistrement dans ce port, on est aux îles Marquise, vous voyez 20 heures. C'est-à-dire que pendant 20 heures, tout le plan d'eau du port, enfin de la baie, en l'occurrence, est en vibration permanente. C'est-à-dire que les sites, enfin là, on a quelques embarcations possibles, il y a des petits ports, tout est perturbé. Et c'est extrêmement... Et si la zone n'a pas été évacuée de manière préventive, ça peut faire évidemment énormément de dégâts. Alors là, voilà, le tsunami est arrivé, on peut le mesurer. Pendant très longtemps, on avait un point toutes les demi-heures ou toutes les 10 minutes, on ne pouvait pas avoir cette belle représentation physique d'un tsunami. Aujourd'hui, les appareils sont beaucoup plus perfectionnés. Et puis aujourd'hui aussi, on accède de plus en plus à des données au large. Alors je vous disais au large, le tsunami fait quelques centimètres d'amplitude, c'est vraiment délicat à mesurer. Mais la technologie a fait des progrès et on peut aujourd'hui, par exemple, avoir des capteurs de la pression hydrostatique, donc au fond des océans. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui sont par télémétrie reportés vers une bouée de diffusion de télécommunications, qui permettent d'avoir la mesure du tsunami au large lorsqu'il est en cours de propagation avant d'arriver dans les ports. Et ça, ce sont des systèmes qui ont été déployés, développés depuis les années 80-90 et qui sont en croissance depuis les années 90-2000, surtout dans le Pacifique. Et vous remarquerez, par exemple, dans le Pacifique, que toutes ces bouées ici, elles ne sont pas au hasard, elles sont au large de ces zones de subduction, ce qu'on appelle parfois la ceinture de feu, où les grands séismes de subduction se produisent. Et à ces distances-là, environ une demi-heure après le séisme, on a les premières mesures qui confirment ou pas qu'un tsunami a bien été généré et va éventuellement se propager plus loin en quelques heures. Donc c'est évidemment des dispositifs assez essentiels pour pouvoir caractériser et puis prévenir, là on commence à parler d'alerte, prévenir aussi les rivages qui sont plus éloignés. C'est vraiment l'idée de ce genre de mesures. Et puis alors, à une autre échelle de temps, je vous parlais des échelles de temps quand même très longues auxquelles on est confronté, et il y a un apport très significatif des sciences de la géologie et en particulier de l'étude des sols sur les zones exposées qui l'ont été par le passé et qui le seront à nouveau par construction. Là, vous avez un exemple au Portugal. En Portugal, il y a eu au XVIIIe siècle un séisme majeur dit de Lisbonne en 1755, séisme majeur, destruction, nombre de victimes assez exceptionnel, et un tsunami qui est arrivé très très rapidement ensuite sur Lisbonne et quelques heures après, au Maroc, en Irlande, aux Antilles, donc un peu un événement type Japon et qui en fait laisse des traces. Donc quand le tsunami arrive à la côte, envahit, puis se retire, etc., pendant plusieurs heures, on a la possibilité de pouvoir remonter aux dépôts laissés par ces flots. Donc c'est ce qu'on appelle la paléo, enfin on étudie les paléot-tsunamis en allant creuser à proximité des rivages, donc sur des zones qui sont bien préservées depuis quelques siècles et où on peut remonter en explorant, donc en faisant des petits carottages, on peut retrouver des zones sableuses toutes particulières qui signent en fait qu'il y a eu ici des tsunamis observés qui sont arrivés à tel endroit, à telle date, on peut dater évidemment et ça permet de reconstituer l'histoire sur plusieurs siècles sur des sites impactés. Donc ça, ce sont des technologies, des techniques qui sont assez exceptionnelles pour remonter dans le temps. Quand je parlais du temps long, c'est un des axes privilégiés, c'est ça, c'est de pouvoir aller à quelques siècles reconstruire l'histoire de zones qui ont pu être touchées et là, je mentionne les Antilles parce qu'il faut bien se rendre compte que sur l'arc des Antilles, donc qui est une zone de subduction comme le Japon, mais un peu moins active tectoniquement, ce qui fait que les grands séismes qu'on voit au Japon peut-être quelques fois par siècle, aux Antilles, on pense qu'ils se produisent tous les 3, 4, 5 siècles, mais c'est aussi des événements qui peuvent se produire là et une façon de savoir si ça s'est déjà produit, c'est d'aller creuser sur des sites préservés aux Antilles. Ça pose d'autres problèmes, c'est pas toujours facile de trouver des sites propices à ce genre d'études, mais c'est un axe qu'on peut encourager. Alors, un mot sur la simulation numérique, c'est aujourd'hui une approche qui est très très utilisée, et nous on travaille beaucoup là-dessus, pour reproduire un tsunami, on peut reconfronter à de la donnée, à de l'observation, je vous ai montré des marégrammes, et bien on recalcule ce genre de signaux pour vérifier qu'on sait prévoir aussi quelque part derrière ce genre d'événements quand ils se produiront. Là, vous avez une illustration d'un tsunami qui est en train d'arriver aux Marquises en Polynésie française suite à un fort séisme au Chili, donc la Polynésie est à peu près 8 heures de propagation depuis le Chili. Là, vous avez un des autres effets bien connus des tsunamis, c'est la formation de tourbillons, qui sont avec des courants suffisamment forts pour vraiment gêner toute l'activité portuaire. Et la simulation numérique permet de reproduire à un instant donné ce type de phénomène sous réserve d'avoir évidemment la description du fond du bassin, donc la bathymétrie, de pouvoir évidemment avoir des schémas numériques de simulation qui sont suffisamment performants. Donc aujourd'hui, on travaille beaucoup sur ces axes-là, de reproduire les événements passés, de recaler les données, les observables quand on en a, et puis si possible, de pouvoir en prévoir d'autres. Et on sait simuler les amplitudes aussi bien que les courants forts comme les tourbillons. Mais voilà, pour ça, il faut pouvoir avoir une description très fine de ce qui se passe localement, donc avoir la bathymétrie et puis la forme globalement des côtes et de la topographie des premiers mètres, là où potentiellement on peut avoir des inondations. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais ce qu'on peut retenir sur cette première partie, c'est quand même de rappeler qu'on est sur des origines géologiques, donc comme je l'ai dit, avec des phénomènes rares très souvent, mais donc dans des cycles de déformation très très lents qui ne nous parlent pas au quotidien, il faut bien le dire, et qu'on a tendance à oublier en plus quand il y a peu d'événements qui se produisent. Le tsunami est une série de plusieurs vagues qui va être dangereux lorsqu'il arrive à la côte et donc on peut le simuler sous certaines hypothèses. Alors si j'en viens à notre région, plus proche d'ici, donc entre Méditerranée et Atlantique, le Pacifique est donc régulièrement touché par des tsunamis, mais donc la Méditerranée l'est aussi à des périodes de retour beaucoup plus longues. Là, je vous mets un exemple d'un modèle réalisé sur un événement qui s'est produit au IVe siècle au niveau de la Grèce. Je parlais des Antilles, mais la Grèce et tout l'arc hélénique ici, c'est une zone de subduction qui est très très lente en fait dans la déformation, qui s'exprime rarement par des séismes majeurs, mais il y en a au moins un connu qui est celui de 365 dont dit séisme de Crète, mais qui a probablement mobilisé un peu plus que la Crète parce qu'on soupçonne que la magnitude était au moins une magnitude 8, donc un vrai séisme catastrophique qui déclenche un tsunami à la suite. Et sur ce modèle, on reproduit en fait ce qui a été aussi rapporté dans différents écrits disponibles, que finalement ce tsunami touche toute la Méditerranée orientale potentiellement, en premier lieu la Grèce et la Turquie et puis en face beaucoup la Libye, l'Égypte et le pourtour méditerranéen à l'est de la Méditerranée. Ces événements-là, on a peu d'équivalent depuis, il y a un événement un peu similaire au XIVe siècle aussi, mais voilà, ça vous donne une idée, c'est peut-être tous les mille ans. Dans la configuration actuelle de la Méditerranée, on sait les dégâts et les destructions qui seront produites par ce genre d'événements. Travailler sur la simulation comme ça, ça permet de rappeler que ça se reproduira, qu'on est sur des zones tectoniques même lentes mais malgré tout actives. En termes de ce qu'on représente parfois dans les simulations numériques, c'est un peu le bilan cumulé de toutes ces oscillations à la fin de la propagation. Ça vous montre un peu la focalisation de l'énergie maximum qui va être distribuée dans cette partie de la Méditerranée et sur un scénario ici un petit peu différent mais qui est avec un fort séisme ici au niveau du Péloponnèse, on sait que la Libye est directement en face et qu'elle sera très impactée. Au passage, il y a des recherches de paléotunamis de ce fait au niveau des côtes libyennes pour essayer de remonter, comme je le disais, sur plusieurs siècles et identifier des événements passés. Alors, rapidement, une petite statistique, je ne vais pas m'attarder trop, mais il y a énormément d'événements connus en fait dans notre région, assez rares. On a, alors, côté Méditerranée et Atlantique, donc je vous ai mentionné déjà le 1755 qui est un des cas majeurs connus dans l'Atlantique. Au niveau de l'Italie, il y a énormément d'événements autour du détroit de Messines, près de la Sicile. Le dernier, en 1908, a été particulièrement catastrophique dans la région de Messines. Je crois qu'il y a environ 20 000 victimes. Ça vous donne une idée aussi. On n'est qu'en 1908. L'occupation du littoral est complètement différente. Aujourd'hui, on est évidemment face à un enjeu beaucoup plus fort. La zone du Golfe de Gênes, donc en 1887, un fort séisme aussi avec pas mal de destruction qui a fait un tsunami observé sur la côte d'Azur en France. Et on va dire toute la zone maghrébine, nord-maghrébine, qui est aussi le siège de séismes forts. En 1365, on a quelques écrits mentionnant des inondations à Alger suite à un fort séisme. Et puis, un des derniers un peu plus modérés en 2003, dont je reparlerai. Donc, en 2003, voilà, c'est l'événement dit de Boumerdes. C'est un séisme qui est d'une magnitude déjà assez sérieuse pour la zone, magnitude 6-8 environ, qui a fait quelques milliers de victimes en Algérie suite aux secousses. Et un tsunami a été généré et personne ne s'y attendait. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de système d'alerte, on ne surveillait pas trop la région. On a eu très vite les infos, évidemment, sur les destructions liées au séisme. Et puis, on a découvert que quelques heures après, qu'il y avait eu des inondations ponctuelles au niveau des Baléars. C'était au mois de mai 2003, donc il n'y avait pas une exposition touristique trop, trop marquée. Mais les témoignages sont arrivés peu à peu et ont montré qu'on avait vraiment eu un tsunami qui s'était propagé à travers la Méditerranée. J'y reviendrai un peu plus tard. Plus globalement en cartographie, donc voilà, vous avez ici une représentation des événements majeurs. Donc le 1755 au large de Lisbonne, c'est un des cas majeurs. Le détroit, ici, de Messines et puis le Maghreb. Rapidement, donc 2003, c'est ça en France, en fait. Ça, on a fait ce travail-là un petit peu plus tard parce que sur le coup, on n'avait pas du tout compris dans les jours qui ont suivi que la France avait été impactée. Et les premiers indices sont venus en fait de médias locaux qui ont relaté que dans le petit port de la Figuerette, il y avait eu quelques destructions de bateaux dans la marina. Donc c'était arrivé de nuit et il y avait quelques plaisanciers qui dormaient dans leur bateau qui ont senti des remous assez atypiques, y compris des photos parfois. Ça a été publié dans la presse locale. Ça nous avait mis la puce à l'oreille et avec un collègue géographe qui a pu aller sur le terrain ensuite, on a pu remonter finalement au fait qu'il y avait huit ports français qui avaient vu ces perturbations-là, à nouveau, de nuit à chaque fois. donc il est allé enquêter sur le terrain pour remonter à cet ensemble d'observations assez spectaculaire. Alors spectaculaire au sens où c'est du dégât matériel, bien sûr, mais voilà, on a un coût qui est déjà assez significatif et qui a été relayé à l'époque. Donc je vous disais tout à l'heure que les appareils marégraphiques de l'époque ne permettaient pas de mesurer vraiment l'ondulation dans ces ports. Par exemple, là vous avez l'enregistrement, je crois que c'est à Nice, ce qu'on a pu récupérer dans les jours qu'on suivit, on ne peut pas du tout mesurer le tsunami comme on le fait aujourd'hui, ça a été depuis modernisé. Au Balear, des effets assez significatifs à environ 2 mètres sur certaines îles et là, ça a été un vrai rappel sur le fait qu'en 2003, en Méditerranée, on a vu que les tsunamis étaient possibles. Si on prenait, je vous parlais de simulation, si on prenait des scénarios un peu plus dimensionnants, déjà en montant à des magnitudes un peu supérieures, orientées vers le golfe du Lion au hasard, on sait qu'on imbrique des grilles de résolution croissante au fur et à mesure qu'on veut zoomer sur des zones d'intérêt et voilà notre zone d'intérêt aujourd'hui. Eh bien, elles vous montrent des choses assez parlantes. Alors, il ne faut pas faire attention forcément aux valeurs absolues encore que, la première chose frappante, c'est que toute la morphologie sous-marine du golfe du Lion avec ses canaux, ses incisions, en fait, dirige l'énergie de ces tsunamis vers des zones privilégiées qui donc, par leur positionnement par rapport à cette morphologie sous-marine, se trouve finalement en face de zones amplificatrices. C'est le cas ici, au nord de la zone ici, je pense que c'est vers le 4. Et si on zoome ici vers la région de Port-Vendre, on voit qu'on est un peu à l'abri de cet axe entre guillemets maximum. Mais malgré tout, dans des résolutions un peu plus fines, on arrive à des hauteurs de 30 à 40 cm d'eau possible pour ce scénario précis. C'est un parmi d'autres, ce n'est pas forcément le plus pénalisant d'ailleurs. les ports ici pourraient un jour voir ce genre de surcôte de 30 à 40 cm se produire dans les ports exactement comme en 2003 sur la côte d'Azur. Donc, des perturbations sur les pontons, etc. Et de la gêne à la navigation. Je vous parlais de 1887, je ne vais pas m'étendre trop longtemps, mais voilà, donc un fort séisme sur la côte d'Azur, voilà ce que ça donne, des destructions et un tsunami observé environ d'amplitude de 2 mètres entre Cannes et Gênes. Celui-là, il est majeur dans la région de la mer Ligure, mais il n'est pas majorant non plus, c'est-à-dire qu'on sait que des événements plus forts peuvent se produire. Je vais passer rapidement sur les derniers tsunamis de la région. Je ne sais pas si vous avez entendu parler en 2017 au niveau de Bodrum en Turquie, entre Bodrum et Cosse en Grèce. On a un tsunami qui a provoqué de nombreux dégâts avec une évacuation des populations. Là, on était plutôt au cœur de l'été, au mois de juillet. Et globalement, des populations qui ont plus ou moins bien réagi, qui n'étaient pas très guidées justement dans les évacuations. Beaucoup de dégâts matériels a priori. Et puis, le dernier dans la région, c'est en 2020. Alors là, on est au mois d'octobre. On est déjà un peu à l'automne. On a un séisme de magnitude 7 environ qui se produit cette fois entre Samos et Izmir. Toujours un peu ce genre de magnitude, 6, 5, 7, 7,5. Déjà, ça suffit pour faire du tsunami. Et observation marégraphique, comme je vous en ai déjà montré d'autres. Et puis, des dégâts. Voilà, nombreux dégâts. Ici, sur Izmir, par exemple, l'eau a envahi la ville dans plusieurs rues. Vous voyez, souvent, le tsunami, comme il va entrer, ressortir, revenir, il embarque tous les objets mobiles, on va dire. En premier lieu, les véhicules, les voitures décollent très très rapidement quand il y a ce genre de phénomène. Et ensuite, reproduisent éventuellement, peuvent régénérer du dégât derrière dans leur propagation. Ça, je pense que Mathieu vous montrera des vidéos. Et l'effet après coup, eh bien, c'est ça. C'est que dans un port ici, sur une marina, donc là, je pense qu'on est en... Je ne sais plus où on est d'ailleurs. Ça doit être dans la région aussi. On a cette fois des pontons qui ont complètement dérivé et qui se sont trouvés entrechoqués avec pas mal de dégâts matériels derrière, certainement. Sur ce bilan-là d'observation, la chose à retenir, c'est qu'en Méditerranée atlantique, oui, il y a des tsunamis, plus rares que dans le Pacifique. Et oui, ils vont se reproduire puisque par fonctionnement de la tectonique des plaques, on sait où sont les zones actives. Et les séismes qui se sont produits dans le passé sur ces zones actives, eh bien, ils continuent à se reproduire. C'est vraiment le moteur aussi... C'est lié au moteur de la tectonique des plaques. On a du mal à remonter sur plusieurs siècles. On voit qu'il y a des techniques, mais soit on va sur le terrain, soit on s'aide de la simulation aussi parfois. Mais c'est délicat de pouvoir avoir le recul historique. Donc ça, c'est un effort de recherche à soutenir. Les effets attendus sur les côtes françaises restent quand même... On n'est pas comme dans la baie de Miyako, a priori. mais on sait qu'à partir de 30 cm de hauteur d'eau, donc de ce flux qui rentre et qui repart, etc., c'est dangereux dans une vulnérabilité, comme je le disais, qui est globalement à la côte largement croissante. Je vais vous faire, juste pour terminer, sur une dernière partie de... Qu'est-ce que c'est qu'un système d'alerte au-dessus de l'ami ? Est-ce que vraiment c'est efficace, finalement ? Comment ça fonctionne ? Tout de suite, déjà, pour démarrer sur ce que c'est que le fonctionnement d'un système d'alerte. Là, on est dans le domaine de la sismologie. Les systèmes d'alerte sont, en fait, conçus pour travailler sur les tsunamis issus des séismes. Donc la première tâche, c'est de travailler sur la surveillance des séismes. Donc ça, c'est un travail de sismologue permanent qui se fait à partir de réseaux de sismographes qui sont bien déployés et suffisamment denses autour des zones d'études. Donc la première tâche, c'est ça, ça va être de détecter le séisme. Ça, on sait le faire en 3 à 5 minutes quand il y a une secousse quelque part dans la région, on la détecte. Très rapidement, on caractérise cette source. C'est-à-dire qu'il faut quand même pouvoir calculer sa magnitude et surtout pouvoir dire si elle est sous la mer ou pas et à quelle profondeur dans la côte. Un séisme très, très profond a moins de probabilité de générer un tsunami dangereux. au Sénat, on a des experts qui sont des opérateurs de permanence qui travaillent 24 heures sur 24. Donc en fait, c'est un opérateur qui surveille en permanence, il se relaie en 3 à 8, qui surveille en permanence cette activité, qui reçoit des prêts renseignements automatiques, qui les valide et qui prépare des messages de diffusion, donc à diffuser pour signifier qu'un séisme s'est produit et peut générer un tsunami. Alors ces messages, ils partent où ? Eh bien dans cette chaîne d'alerte, ils partent à la sécurité civile au niveau du ministère de l'Intérieur qui lui va ensuite déployer sa chaîne d'alerte dite descendante vers les acteurs locaux pour pouvoir alerter les populations, évacuer les ports et prendre les mesures adéquates. Vous me direz, le déroulé temporel est quand même extrêmement tendu, donc on a la mission de donner ces messages en 15 minutes pour pouvoir avoir suffisamment de temps derrière de réaction. La mesure du tsunami, ici, on n'a pas de mesure au large comme je vous ai montré dans le Pacifique. Donc la seule chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de mesurer dans les ports dès qu'on a des mesures confirmées. Par exemple, si on a un séisme en Algérie, on mesure au niveau des baléares environ une demi-heure après. Et là, on peut dire aussi, et si possible, recaler avec des modèles aussi, on peut dire, le tsunami, il est fort, oui, et il peut être encore assez fort un peu plus loin. Ça, c'est le travail du quotidien du système d'alerte. Alors, on travaille, en fait, dans un contexte national qui est porté par les ministères de l'Intérieur et de l'Écologie. Et nos partenaires sont le CHOM, qui gère le réseau marégraphique dans les ports dont j'ai parlé, et le CNRS, qui contribue sur des données sismiques aussi. Et le point de départ de ce centre d'alerte, c'est le tsunami de 2004 dans l'océan Indien, avec donc la prise en compte de ce risque dans tous les océans qui peuvent être exposés. Le Sénat est opérationnel depuis 10 ans. depuis juillet 2012. Et donc, est responsable de cette alerte dont je parlais, l'alerte montante. Et on travaille, évidemment, en connexion étroite avec la sécurité civile qui gère l'alerte descendante, dont Mathieu va parler aussi après. Ce cadre de travail, il s'inscrit dans un cadre intergouvernemental. On est dans une autre dimension que le GIEC qui a été cité précédemment, mais c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que la dynamique de fonctionnement, elle est au niveau intergouvernemental, au niveau de la COI, donc c'est la commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO, donc c'est le cadre des Nations Unies. C'est un cadre qui fonctionne depuis les années 60. Je vous ai parlé des grands tsunamis des années 60 dans le Pacifique. C'est vraiment ça qui a démarré toute cette prise de conscience et ce déploiement des systèmes d'alerte dans le Pacifique. Et ça a donné le modèle qui a été repris en 2005 pour déployer l'équivalent au niveau de la Caraïbe, au niveau de l'océan Indien et au niveau de l'Atlantique et Nord-Est et de la Méditerranée. Toutes zones qui peuvent être exposées à des tsunamis. Donc ce cadre intergouvernemental nous guide, nous donne évidemment le cadre de fonctionnement des procédures et des échanges scientifiques. Et au niveau national, on déploie au niveau national toutes ces procédures pour fonctionner sur nos systèmes d'alerte. Ce qui est impliqué dans ce fonctionnement-là, ce sont beaucoup des organismes scientifiques qui travaillent dans le domaine de la sismologie, du niveau de la mer, de la caractérisation sismique rapide. Je vous ai dit que c'était crucial, ça, dans quelques minutes. Et puis aussi des politiques autant que possible et des responsables de sécurité civile qui peuvent évidemment participer à cette dynamique-là. Alors, depuis 2012, nous avons travaillé sur cet ensemble d'événements qui ont été traités. Alors, la majorité des événements finalement se produisent sur la ride atlantique qui, en fait, on mesure un séisme, parfois assez fort, mais qui ne génère pas de tsunami. Donc, c'est un excellent exercice pour vérifier qu'on est compétent sur la détection et la caractérisation sans... Voilà, le message est mis dans ce cas-là, c'est pour dire oui, il y a eu un séisme, non, il ne fera pas de tsunami. Et c'est un enjeu majeur pour un système d'alerte. C'est aussi ça, bien entendu. Il y a eu un séisme, pas de tsunami à redouter. Et puis, sur la Méditerranée, on a eu sept événements, sept tsunamis qui ont été... qui ont fait l'objet de messages d'alerte. Alors, essentiellement, Méditerranée orientale et puis deux événements sur notre région occidentale. en mer d'Alboran, en 2016, suite à un séisme de magnitude 6,2 et puis en mars 2021, l'année dernière, suite à un événement de magnitude 6, même 5,9, au niveau de l'Algérie qui nous a relativement étonnés dans le sens où on était sur un événement extrêmement faible en magnitude, mais qui, vous allez le voir, a quand même généré quelques vagues. C'est représenté déjà ici, au niveau de Toulon. Donc, on a eu, vous voyez, un déroulé d'alerte, c'est ça. Donc, là, on était à 0h04 TU, on est dans la nuit et en 3 minutes, on détecte le séisme. Là, il est mis à 6,1. Un travail manuel dans les 6-10 minutes qui suivent. Là, on avait finalement un 5,8. Et puis, le message a été émis vers 9-10 minutes vers la sécurité civile. Les premières informations, les recalcules de magnitude, on continue dans les minutes qui ont suivi. Et la première détection de vagues, et c'est là où, malheureusement, on manque un peu de données au large, évidemment, c'est crucial. La première mesure, elle se fait au niveau de la Sardaigne, ici, où on a une vague qui est quand même de l'ordre de 15 à 20 cm. Et au Balear, ensuite, quelques instants après. En France, c'est arrivé au moins deux heures après. Alors, au niveau de Toulon, on a environ 5 cm, finalement. Donc, je vous disais, c'est un tsunami qui est tout petit en amplitude. C'est un tsunami instrumental. pour s'exercer, ce fonctionnement-là, évidemment, il est efficace que si on est en permanence, d'abord, prêt à réagir très rapidement et si on est performant sur nos procédures, nos fonctionnements. Donc, on fait des exercices réguliers, donc, à la fois à l'échelle nationale avec la sécurité civile et puis, de temps en temps, des exercices d'ampleur plus régionales, dites régionales, au sens où on le fait avec nos homologues de cette région UNESCO. Donc, ce sont les exercices Nîmes-Web. Le dernier a eu lieu l'année dernière, en 2021, et a travaillé sur un scénario atlantique avec le Portugal et la préfecture de Nantes, par exemple, était en relation avec nous pour travailler aussi sur sa préparation vis-à-vis de ce genre d'événements. On a également, aujourd'hui, depuis 5 à 6 ans, tous les ans, au mois de novembre, la journée mondiale des tsunamis qui a été aussi lancée dans ce cadre et qui nous permet de travailler à des exercices dédiés avec, à nouveau, de la sensibilisation. Et l'année dernière, au mois de novembre, on a travaillé, notamment, avec la mairie de Cannes sur un scénario type dit algérien qui peut toucher la Côte d'Azur, comme on l'a vu, sur des magnitudes assez fortes. Voilà, je vais en arriver à la fin. Juste pour rappeler qu'on est, donc, nous, au CEA scientifique, on travaille sur l'ALEA. On voit que c'est extrêmement multidisciplinaire, donc on a énormément de collaborations pour avancer sur tous les sujets. il faut aussi bien pouvoir travailler sur la géologie que de la sismologie que de la... J'ai mis sismologie numérique, c'est révélateur, en fait, c'est simulation numérique, mais la sismologie numérique existe aussi, donc on est sur la simulation aussi, et les mesures du niveau de la mer. Donc, on a besoin d'avoir cette préparation permanente, cette sensibilisation sur laquelle on va revenir dans la suite, mais il ne faut pas perdre de vue, et c'est vraiment l'enjeu des systèmes d'alerte, que notre objectif, c'est de livrer aux autorités, à la sécurité civile, une capacité de dire oui ou non, on est binaire, et c'est un défi permanent, en fait, de pouvoir fournir une information pour une action rapide, donc on ne peut pas dire peut-être, probabilité, 30%, non, c'est oui ou non, parce qu'en fait, derrière, il faut savoir oui ou non, est-ce qu'on évacue une plage, par exemple. Et alors, nous, on ne dit pas, évidemment, qu'il faut évacuer telle plage à tel endroit, mais par contre, il faut qu'on fournisse un maximum d'informations qui permettent aux autorités derrière de pouvoir prendre ces décisions. Alors voilà, à retenir simplement qu'aujourd'hui, les systèmes d'alerte qui existent fonctionnent sur les séismes, sur les ressources gravitaire, je n'en ai pas parlé, c'est plus complexe, il faudrait mettre des réseaux de mesure sur chaque zone à risque potentiel, c'est assez énorme. Ça existe, par exemple, sur le Stromboli, il y a des systèmes d'alerte locaux. Tout cela se fait dans le cadre de l'UNESCO et on a une nécessité de travailler à la fois sur la recherche, sur la science et puis sur la préparation à tous niveaux, donc dans une chaîne globale qui est finalement dans la logique de ce qu'impulse l'UNESCO. Sur ma dernière planche, j'ai une vidéo, je vais peut-être, ou alors je la lance pendant qu'on, si jamais on discute après, sur quelques questions, mais ça va peut-être être un petit peu long. C'est le tsunami de 2017 et qui, je pense qu'on va y revenir dans les vidéos suivantes, mais ça vous montre un petit peu le degré de réaction des populations quand il y a ce genre d'événements. Là, les personnes ont dû sentir la secousse et ont dû voir aussi la mer qui commence à s'agiter et qui finalement va finir par rentrer dans cette rue et vous allez voir charrier quelques débris et je pense sur ce cas surtout des dégâts matériels. Je vais m'arrêter là si je pense qu'on est... Si vous voulez, je vous remercie pour votre attention. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci.